Coucou, c'est Hélène. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, soins sonores, thérapies sonores, et le thème, eh bien, c'est le thème du chaman, du tambour chamanique. Alors, nous ferons un soin, un Reiki, un soin énergétique, en utilisant mon tambour chamanique, entre autres. J'espère que ça vous plaira. Le chamanisme est une pratique centrée sur la méditation entre les êtres humains. et les esprits de l'adulte, ou les âmes du gibier, les morts du clou, les âmes des enfants à naître, les âmes des malades à guérir, la communication avec des divinités, etc. C'est le chaman qui incarne cette fonction dans le cadre d'une interdépendance étroite avec la communauté qui le reconnaît comme telle. Le chamanisme, au sens strict, prend sa source dans les sociétés traditionnelles sibériennes. Partie de la Sibérie, la pensée chamanique a essaimé de la Baltique à l'extrême-orient, et a sans doute franchi le détournement du Périt avec les premières amératives. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Chut, chut, chut. On observe des pratiques analogues chez de nombreux peuples, à commencer par les Mongols, les Turcs, par exemple, qui seraient tous originaires de Sibérie, mais aussi au Népad, en Chine, en Corée, au Japon, chez les Scandinaves, chez les Amérindiens d'Amérique du Nord, en Afrique, en Australie, chez les Amérindiens d'Amérique latine, et également chez les Sibérie. Et également chez les Sibérie. qui s'est en train de se faire partie des familles, qui s'en 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 s'en, Le chaman est un être complexe chez qui on a voulu voir un guérisseur, un prêtre, un magistère, un devin, un médium ou un possédé. Sous-titrage ST' 501 Il existe en fait une polyvalence dans ses attributions, celle-ci s'effectue dans un cadre rituel bien précis. Elle varie d'une région à l'autre mais aussi surtout d'une époque à l'entour. Sous-titrage ST' 501 On peut citer premier ses attributions, faire du tort à un ennemi, traiter certaines maladies, nommer un enfant, faire tomber la pluie, faire venir le gibier ou retrouver un objet bienvenu, accompagner l'âme des morts pour communiquer avec les esprits de l'âme de Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Pour communiquer avec les esprits, le chaman se met en trance grâce à ses rituels. Ceux-ci se caractérisent par une expression corporelle et une étape psychique particulière, dont les tremblements sont l'élément le plus évocateur. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bonne nuit à tous et à toutes, et je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye. Sous-titrage ST' 501